Musique Chaque printemps depuis 30 ans, les vignerons Genevois nous invitent dans leur cave et en une journée, c'est près de 30 000 visiteurs qui goûtent les vins Genevois. C'est toute une ville, toute une région qui redécouvre son arrière-pays et pour moi, c'est toujours un plaisir d'aller retrouver les vignerons sur leur terre. Ce que je trouve super, c'est qu'un événement comme celui-là, où en une journée, on a l'impression que c'est une grande famille, que tout le monde est solidaire et puis qu'on va dans toutes les caves et puis que tout le monde fait la même fête, tout le monde participe à la même fête, c'est chouette. Ça fait 30 ans. Ah oui, ça fait 30 ans. Vous vous rendez compte ? Ce qui est dingue, c'est que toute génération, enfin moi je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais toutes les générations sont là. C'est devenu un événement incontournable. Que les gens attendent. Voilà, ça fait plus de 100 ans qu'on est là. Ah oui, vous vous portez bien. Pas nous, mais le domaine. Débouchage de milliers de bouteilles samedi pour la 30e édition des caves ouvertes, avec pour cet anniversaire la présence d'une personnalité genevoise par cave. Les caves ouvertes ont été une idée géniale. Elles pouvaient amener du monde dans nos caves. On était souvent des caves un petit peu fermées, on était individualistes, on était plus vignerons, on n'était jamais là. Donc le fait d'organiser ces journées portes ouvertes permettait à des gens qui ne nous connaissaient pas, des gens principalement de la ville aussi, de venir déguster et surtout de découvrir les vins sans être obligés d'acheter. Tous les blancs comme ça, et tous les rouges, c'est inversé, c'est positif, négatif. Il a une très très jolie couleur. On a senti le besoin de nous faire connaître, donc les vignerons caveurs indépendants, et on a créé dans cette période-là les premières caves ouvertes. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a été très utile, parce que c'était pas aussi simple que ça dans l'esprit des gens. Et ça a permis un très bon contact entre les vignerons et leurs clients. Si Cave Ouverte est un succès, c'est d'abord grâce à l'incroyable évolution de la viticulture. Elle a tellement amélioré la qualité des vins de Genève. C'est une vraie révolution qu'on a vécue en 50 ans. Maintenant j'ai 64 ans, mais j'ai tenu le cheval pour mon père. Donc on a passé du cheval à une technologie où maintenant on a des machines avec GPS et informatique à bord. Les cinq sécles-là avant n'ont pas fait plus d'évolution. On dit que c'est quand même les mentalités qui sont plus difficiles à changer, que les méthodes culturales, mais là les deux ont été de pair. Parce qu'on s'est aperçu maintenant que la terre n'est pas qu'un support, mais aussi un milieu biologique. Il y a une vie, on travaille autant avec la plante qu'avec la terre. Je pense un peu la génération avec qui j'étais à l'école, c'était assez naturel finalement. Je pense qu'on avait tous aussi envie de travailler un peu avec moins de produits, et puis de suivre aussi les envies des consommateurs. Alors ça me semble, en tout cas dans la tendance, et ça me semble être une évolution logique. Le grand déclic vraiment s'est fait en 82. 82, ça a été une année première qui a été vue comme extraordinaire, parce qu'il y avait une vague de vins qui nous est arrivée dessus. On a dû même remplir les piscines, donc c'est bien de parler de vagues. Mais ça a été une catastrophe derrière, parce que le marché n'était pas prêt à engloutir ce raisin, parce que qualitativement, il ne se défendait pas du tout. Donc là, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on régule. Pour comprendre que de couper, on allait mettre en valeur notre produit, ça, ça a été difficile à accepter au début pour beaucoup de générations. Ma grand-mère m'en gueulait, quand on coupait des grappes, quand elle a vu ça commencer, elle avait dans nos cinq ans, elle ne supportait pas. Cave ouverte, c'est aussi le succès d'une diversification, celle des cépages plantés à Genève, qui offrent aujourd'hui une riche diversité de vins, grâce à la curiosité et à la passion des vignerons. Ayant étudié à l'école supérieure de viticulture de Lausanne, j'avais appris qu'il existait d'autres cépages que ceux qu'on cultivait. On a commencé à greffer des plants pour nous, et puis c'est un job qui m'a beaucoup intéressé, je l'ai développé, et on a toujours continué à faire des plants de vigne de la pépinière jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, ça prend du temps, parce que déjà, il faut greffer les plants, il faut planter la vigne, donc on attend déjà seulement quatre ans avant de pouvoir goûter le produit de ce nouveau cépage. Le dernier cépage d'Ivico a mis 20 ans à sortir de la station de recherche agroscope, donc la recherche suisse. Donc une recherche ne peut pas se faire, en tout cas, si on veut des résultats clairs, on ne peut pas se faire avant dix ans. J'étais aussi curieux de la découverte de tous ces cépages. Ensuite, j'ai planté du muscat, qui était mon travail d'apprentissage, et puis est venu le sauvignon, le traminaire, le sauvignon blanc, le merlot, le gamaret. Je pense toujours, justement, regarder ce qui se fait de nouveau, comme par exemple les cépages résistants, qui nous permettent de ne pas forcément mettre autant de traitements que dans un vignan conventionnel, et c'est très intéressant. Caves ouvertes a montré l'attention croissante des vignerons pour leurs clients. La notoriété des vins de Genève va maintenant bien au-delà de nos frontières. C'est ce qu'il y a de plus délicat, c'est qu'il faut faire ce qu'on aime pour avoir envie de le faire, mais il faut qu'il y ait quand même un débouché commercial, donc il faut aussi plaire aux clients. Donc il faut trouver justement ce compromis entre ce qu'on aime et ce que nos clients aiment. On est toujours impressionnés de voir le développement de la notoriété des vins Genevois. On voit qu'il y a encore énormément de travail pour faire apprécier, connaître notre vin en Suisse alémanique, parce que c'est notre avenir, c'est là-bas que se trouvent la plupart des consommateurs, et ils ont la mauvaise habitude de boire principalement des vins d'apportation. On aimerait prendre des parts de marché. Pour faire connaître les vins Genevois, à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de nos frontières, on participe à pas mal de concours internationaux où on va envoyer des vins pour qu'ils soient dégustés et régulièrement récompensés. La qualité, bien sûr, ne cesse d'améliorer. Et il y a aussi cette nouvelle génération qui a envie un peu de se remettre en jeu. Pour moi, les vins de Genève sont déjà la première porte ouverte des vins suisses vers l'étranger. On est en Suisse, mais avec toutes les organisations internationales et la fréquentation étrangère qu'il y a à Genève, c'est absolument une vitrine magnifique des vins suisses sur l'étranger. Il y a 30 ans, je ne sais pas ce que je disais il y a 30 ans. Comment tu m'appelles, toi ? Alors, je te surnomme ma reine de millésime Adéternam. Ma reine Adéternam, c'est génial ! Alors, moi, je vous donne rendez-vous dans 30 ans, parce qu'à Adéternam, si je n'ai pas dit que dans 30 ans, je serai encore là. Sous-titrage ST' 501